... Bonjour à vous toutes et à vous tous, au cœur des entreprises à Visconta, c'est parti ! Aujourd'hui, nous allons continuer à valoriser les entreprises du territoire. Nous partons, vous le savez, à la rencontre des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier. Avec Au cœur des entreprises du territoire, nous vous proposons une immersion au cœur du tissu économique innovant et dynamique, savoir-faire multiple où les salariés travaillent sur les communes de Thiers, d'Or et Montagne. Donc sans plus attendre, nous allons rejoindre l'entreprise Jean Dubot et son responsable Alexandre. Alexandre, bonjour ! Bonjour ! Si je vous dis savoir-faire, si je vous dis 100% français, c'est un peu le résumé de votre entreprise ? C'est un peu le résumé, même le résumé totalement de notre entreprise. Jean Dubot, ça a été créant en 1920. C'est 100 ans d'histoire, 100 ans de passion, 100 ans de fabrication française. Une saga familiale ? Une saga familiale, c'était mes arrières-grands-parents qui avaient créé l'entreprise en 1920. Et donc pour moi, c'est une incroyable aventure humaine. C'est 100 ans. 100 ans, c'est pas rien dans la vie d'une entreprise. Et nous sommes tous et toutes fiers que nos collaboratrices et collaborateurs sont heureux de faire partie de cette belle aventure. Vous parlez de collaborateurs et de collaboratrices, combien êtes-vous au sein de l'entreprise ? Donc au sein de l'entreprise, nous sommes une soixantaine de personnes qui travaillent dans l'entreprise, aussi bien dans la fabrication, dans la logistique, aussi à l'administration du vente, au commerce. Voilà. Comme je dis toujours, une entreprise, c'est un puzzle avec différents métiers qui s'assemblent dans l'entreprise. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la coutellerie, on peut imaginer peut-être des machines, que des machines. Et dans notre introduction, on a parlé de savoir-faire. Et on le voit dans les images, il y a plein de personnes qui travaillent manuellement dans notre entreprise. C'est important. Oui, c'est important. C'est une reconnaissance de notre savoir-faire. La particularité de la manufacture Jean Dubot, c'est qu'on a un savoir-faire traditionnel où on fait de l'ajustage à la main, du perçage à la main, de l'assemblage. On a un savoir-faire aussi industriel. Mais ce que je dis toujours, les deux ont un effet de synergie, dans le sens où certaines parties de fabrication sont semi-automatisées et d'autres parties de la fabrication d'un produit, d'une fourchette, d'un couteau, ont un assemblage traditionnel. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité et la force de chez Jean Dubot. Pour perdurer dans le temps, vos entreprises doivent associer les deux, la technicité, les machines et les hommes. Tout à fait. C'est essentiel. Si on veut avoir une projection dans le futur, il faut toujours être essentiellement dans la perfection, mais aussi dans la formation et aussi avoir tous ces savoir-faire. C'est, comme je dis toujours, une entreprise qui va de l'avant. C'est une alchimie de la technicité, du savoir-faire et de l'humain. Nous sommes avec Valentin, qui est coutelier-monteur. Valentin, bonjour. Bonjour. On a l'idée, quand on pense au coutelier, que tout est fait avec des machines. Mais là, on vous voit, le travail manuel est très important. Ah oui, tout à fait, oui, parce que certaines machines ne peuvent pas remplacer la même l'homme. Quel est votre rôle exact ? Alors, là, tout de suite, je suis en train de monter sur la gamme 1920, donc je suis en train d'assembler les couteaux, c'est-à-dire que j'habille le plat de semelle de la lame avec des fards en manche, une mitre, avec plusieurs essences. Bon, là, on est sur du chêne, mais on peut avoir du bois de violette et on peut avoir plein de essences de bois. On exporte 40% de notre chiffre d'affaires et nous réalisons 60% de notre activité en France. Pour l'exportation, c'est environ une activité dans une cinquantaine de pays. Nos clients sont les grands magasins, les chaînes spécialisées, les détaillants. Et pour l'anecdote, nous travaillons avec des grands magasins type Galerie Lafayette, William Sonoma aux États-Unis, John Lewis en Angleterre, qui sont des chaînes très renommées et qui sont des clients fidèles et historiques de l'entreprise. Le 100% français est vraiment plébiscité à l'international. On serve beaucoup sur le savoir-faire français, l'hôtellerie, le bien-manger, le savoir-faire. Et c'est ce qu'on valorise dans nos fabrications. Lilia, bonjour. Bonjour. Vous faites également, vous êtes un pur produit de la formation de l'entreprise Jean Dubois. C'est ça. Donc j'ai commencé par une formation en polissage de trois mois. Et de là, ils m'ont pris en intérim. Et depuis, maintenant, je suis salariée ici. Donc je continue tous les jours à apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il y a toujours des nouvelles façons d'apprendre. Et c'est très intéressant. Parce que nous avons plusieurs formules pour finir des produits. Bonjour Aude. Bonjour. Depuis combien de temps travaillez-vous là ? Ça fait dix ans. En dix ans, il y a beaucoup d'évolution dans les couteaux. Et c'est le cas aujourd'hui avec ces manches en canne à sucre. Parlez-nous un petit peu de ce principe. Tout à fait. C'est des manches biodégradables. Donc c'est meilleur pour l'environnement. Et ça permet de remplacer le plastique. Est-ce que ça permet d'avoir des couleurs différentes, la canne à sucre ? Est-ce qu'on reste sur les couleurs classiques et traditionnelles de la coutellerie ? On reste sur les couleurs classiques et traditionnelles de la coutellerie. Ça ne change absolument rien. Merci beaucoup. Jean Dubot a toujours su allier un savoir-faire manuel et ancestral. Tout en y ajoutant une pointe de savoir-faire industriel à la pointe de l'innovation. Donc deux axes principaux pour la suite. Numérisation, digitalisation des métiers. Tout en conservant notre savoir-faire. En termes d'engagement environnemental, l'entreprise est vraiment engagée dans son ADN le plus profond parce que nos premières démarches d'écoresponsabilité datent de 2008 avec la fabrication de manches en biomatière végétale à base de déchets de canne à sucre par exemple. Ensuite en 2009, nous avons obtenu la certification PEFC avec la gestion durable des forêts. Et là, cette année, nous ouvrons un troisième segment d'écoresponsabilité avec notre nouvelle collection Sens qui nous permet de fabriquer des manches à partir de déchets plastiques qui sont collectés en France et qui sont transformés pour arriver à des produits complètement engagés, issus de l'économie circulaire. Nous sommes très fiers chez Jean Dubot parce que récemment, nous avons pu être sélectionnés par l'Elysée pour la grande exposition du Fabriqué en France pour cette collection qui nous permet de valoriser à la fois notre savoir-faire et nos engagements en termes d'environnement. Encore un grand merci à l'entreprise Jean Dubot et encore un grand merci à l'ensemble des salariés. Terminé pour ce numéro au cœur des entreprises. Et on se dit bien à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada